La lutte contre le chômage ne passera qu'à travers une formation professionnelle. Cette maxime, les étudiants du centre de formation de techniciens de génie civil réunis l'ont mis en exergue après 12 mois de formation et ont présenté leurs différents travaux le 5 août 2023 devant des jurys à travers l'épreuve des soutenants. Plomberie, installation sanitaire, projecteur bâtiment, électricien ou encore topographe, tous reviennent sur le fruit de leurs différents recherches. Ce que je viens de soutenir c'est le système d'installation d'une villa à partir d'un puits aménagé. C'est un travail acharné que j'ai fait depuis plus de 12 mois déjà. Je peux dire aujourd'hui sans me tromper que ça s'est très bien passé. Il s'agissait d'un avant-projet R3 à Véry-des-Jardins dans la ville de Yaoundé, plus précisément au quartier Bancolo. Le travail acharné que j'ai abattu pendant 3 mois m'a permis d'avoir un bel résumé sur le travail accompli. Tout à l'heure j'ai défendu mon thème qui est une installation électrique jurée de chaussée d'un immeuble à Colbisson, ici à Yaoundé. Ce thème n'était pas facile parce que j'ai d'abord choisi ce thème premièrement parce qu'il regroupe tous les aspects permettant à un électricien de sortir de sa formation en temps complet. Quand on a une prise d'été, le câblage, le signage des boîtiers, il y a plusieurs éléments. Donc ce thème m'a permis vraiment de pouvoir apprendre et être un électricien comme on voit aujourd'hui. Avec des notes de 17 et 18. Pour la plupart, au thème de leurs travaux de soutenance, ils ont déjà en idée les projets futurs. Après ma formation, je compte me débrouiller sur le terrain et gagner de plus en plus des marchés afin de créer aussi et encourager les petits frères à mieux se débrouiller dans la société. Je suis prêt pour affronter le monde de l'emploi, du monde du travail. Cela, nous avons déjà élaboré un business plan. Donc juste après la formation, nous sommes déjà localisables au rond-point express. En appelant leurs jeunes frères à leur emboîter l'opard, ils reviennent pour cela, sur les raisons de leur venue au centre de formation des techniciens en génie civil réunis. Je les encourage à venir se faire former. La formation professionnelle, c'est vrai qu'elle n'est pas encore beaucoup connue, mais ils devraient laisser le sous-emploi, les motos et venir se faire former. En 12 mois, vous avez votre pâchement et vous êtes prêt à affronter le monde de l'emploi. En tant qu'ancien promotionnaire du centre, je le conseille de suivre mon exemple en s'inscrivant au centre de formation TGCR. Un jeune formé est un futur entrepreneur. J'ai choisi TGCR d'abord parce que c'est à côté de la maison, c'est pas loin de la maison, mais aussi parce que j'ai été conseillé par des grands frères qui sont passés par là et qui ont eu la possibilité de vivre cette expérience que j'ai vécue aujourd'hui. La tête de ce centre, devenu aujourd'hui un vivier des techniciens de génie civil, Benanguedia, qui revient sur les raisons qui lui ont poussé à créer cet institut. J'ai créé ce centre pour insérer les jeunes Camerounais, des sexes confondus. Fondé en 2009, le centre de formation professionnelle TGCR, qui formait auparavant dans les filières telles la maçonnerie, la plomberie, l'électricité ou encore les projecteurs bâtiments, s'est vu ajouter d'autres filières. À ce jour-ci, nous en avons plus d'une vingtaine de filières. C'est ajouté la topographie, le carrelage, les géomètres topographes, l'AIH, la mécanique automobile, pour ne citer que cela. Venu sous centre écrit et pratique des enseignements du DQPR depuis 2022, c'est pas la remise des diplômes ou différentes promotions passées précédemment que va se réfermer la cérémonie.